Bonjour à tous, depuis le 7 octobre, le peuple d'Israël, la société israélienne, a vécu un tremblement de terre et ça remet en question aussi notre compréhension, notre compréhension du conflit, qui on a en face de nous et pour essayer de réfléchir à toutes ces questions-là et aller un petit peu plus en profondeur, on a invité aujourd'hui Eliezer Cherki qui est un spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient pour essayer d'éclairer un petit peu ce qu'on est en train de vivre. On va commencer comme ça en posant la question de Est-ce que d'après vous, le conflit est un conflit uniquement d'ordre politique, militaire, national, territorial ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière ça ? Vous avez parlé d'un tremblement de terre, c'est plus qu'un tremblement de terre parce que ça remet en cause non seulement les paradigmes et les modes de pensée de la société israélienne depuis des années mais en fait depuis l'origine du sionisme. Les choses sont beaucoup plus anciennes. On est obligé de remonter aux années 20. À peu près vers la même période, dans ces années 20, il s'est produit deux événements. Le premier, c'est le premier pour l'importance, c'est en 1928, Hassan Elbana fonde des frères musulmans en Égypte. Pourquoi 1928 ? C'est parce qu'en 1924, il s'est produit un événement qui est considéré comme une catastrophe terrible pour les musulmans du monde entier. De manière assez curieuse, la plupart des non-musulmans n'en ont pas conscience, ne réalisent pas à quel point c'est un événement traumatique, Non seulement un événement traumatique, mais c'est, si vous me permettez l'expression, c'est le tishabehav de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé en 1924 ? Atatürk rassemble le parlement à Ankara et déclare formellement l'annulation de l'institution du califat. C'est une chose terrible pour les musulmans parce que le califat est le fondement de tout le système géopolitique de l'islam, du djihad et de manière générale de ses implications politiques. Sans califes, il manque l'élément fondamental qui fait qu'il y a une espèce de légitimité à la guerre et à la dimension politique. Donc, en réaction à cette annulation du califat, il dit, Hassan el-Bana, qu'on est arrivé au fond, c'est la conséquence la plus terrible de la colonisation européenne dans les pays musulmans, c'est-à-dire que, non seulement nous sommes occupés militairement, mais en fait aussi mentalement, juridiquement, par cette disparition du califat. C'est la raison pour laquelle il va fonder les frères musulmans pour reconstituer un islam authentique. Et il va y avoir un écho extraordinaire à ce mouvement-là, en Égypte d'abord, puis dans d'autres pays. Et le Hamas est une émanation directe de ce mouvement des frères musulmans. Il se définit comme ça. Nous sommes une organisation affiliée aux frères musulmans. C'est ce qu'il dit dans sa charte. Donc, c'est pour nous donner une idée de l'importance de cette dimension-là. Et à peu près à la même époque, en Égypte d'Israël, vers 1923, je crois, ou 1924, à la suite des émeutes dites du Kotel, se rassemblent un certain nombre de professeurs de l'université hébraïque sous l'organisation connue comme Brit Shalom, l'Alliance de la Paix, Brit Shalom, autour des gens comme le professeur Simone, Martine Boubert, je crois, et d'autres, et déclarent la chose suivante. Ce conflit est un conflit politique, national, territorial. Ce n'est pas un conflit religieux. Si ça devient un conflit religieux, s'il est compris comme un conflit religieux, alors c'est une catastrophe terrible, parce qu'il n'y aura pas de solution. Et que, donc, il faut maintenir le cap sur le conflit territorial et politique. Depuis cette époque-là, en 1924, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'au 7 septembre, 7 octobre, pardon, c'est devenu le paradigme de toute la classe politique israélienne. On n'a pas le droit de dire que c'est un conflit religieux. Et quand je dis qu'on n'a pas le droit, ça va très loin. Non seulement, c'est chaque fois que quelqu'un soulève, surtout dans les 30 dernières années, ou 40 dernières années, l'idée qu'il y a un conflit religieux du point de vue de l'islam, de ce point de vue, peut-être notre point de vue à nous, chacun a un point de vue différent, en Israël, on est une société pluraliste, mais en face de nous, nous avons des gens qui sont déterminés à agir en fonction de l'islam. Et alors, en conséquence de quoi ? Non seulement, chaque fois que quelqu'un soulève l'idée qu'il y a un conflit religieux, alors il est accueilli par des sourires méprisants, des grands spécialistes, des professeurs d'université, des chefs d'état-major, de la classe politique, qui dit, mais non, mais non, ce sont des mots, il n'y a rien derrière tout ça. La réalité, c'est la réalité politique, économique, financière, etc. Et c'est ça qui est réel, c'est ça qui est concret, etc. Est-ce que vous décrivez, c'est plus que juste un paradigme politique ? Apparemment, c'est aussi un paradigme académique. C'est-à-dire que dans l'académie, dans la classe pensante de la société israélienne, aussi, on refuse de voir cette chose-là. Non seulement on refuse, mais ça va très loin. Parce que, non seulement, on bâtit une réalité virtuelle, mais on fait tout pour qu'elle s'impose comme une réalité, ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que, par exemple, à l'université, dans toutes les universités israéliennes, le sujet central, qui est celui du djihad, du droit musulman, du Coran, du Hadith, est de plus en plus repoussé et interdit de séjour, en fait. On ne peut même plus étudier ces textes. On étudie entre les événements du Moyen-Âge, Avicenne et Averroès, si vous voulez dire, et puis, inversement, Megamod, B'Achaz, les tendances dans l'OLP, toutes sortes de développements comme ça autour du sujet. Mais le sujet principal est interdit, je n'hésite pas à employer ce mot, interdit d'accès. Alors, essayons, nous, d'ouvrir ce sujet-là. Ce que vous dites, c'est qu'au niveau des fondements même de la vision de l'islam, il y a un projet qui est un projet politique qu'on va peut-être appeler ici le djihad. Est-ce qu'on peut maintenant ouvrir cette notion-là et l'expliquer ? Oui, tout à fait. Mais avant, il y a trois ou quatre introductions que je dois absolument dire pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Le premier point, et ça, c'est un élément essentiel, c'est quel est le fondement, quel est le cœur de la pensée islamique ? Le cœur, non seulement de la pensée, mais de la vie islamique. Ce cœur-là, c'est le sentiment de la toute-puissance divine qui repose, qui écrase l'homme même. C'est ça l'expérience religieuse ? C'est l'expérience religieuse, c'est celle qui donne un goût à la vie. Paradoxalement un peu, peut-être ? Pas paradoxalement, parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Lorsque le musulman, par exemple, se prosterne cinq fois par jour, la face contre terre, il a le sentiment de rejoindre la volonté divine. Cette volonté divine qui s'exprime de différentes manières, on va le voir, mais qui d'abord repose sur lui et je dirais même l'écrase, mais ce sentiment d'écrasement est le cœur de la jouissance spirituelle dans l'islam. Et ça, c'est commun à tous les musulmans. C'est ce qu'on appelle le qader, la toute-puissance divine. L'homme se prospère cinq fois par jour le visage contre terre. Qu'est-ce que ça signifie qu'il se prosterne le visage contre terre ? Se prosterner le visage contre terre, c'est effacer le visage. Le visage est l'expression de l'individualité et l'expression du libre-arbitre. Nos sages disent, je dis en hébreu, Baruch Hacham Harazin, chez N-Penem, chez Domot, chez N-A-Domot, V-D-O-T-M-S-O-N-O-T. C'est-à-dire que le béni soit celui qui est le sage des secrets, parce qu'il a créé une infinité d'individus, donc chacun a un visage différent et une conception d'une monde différente. C'est cette chose-là qui est effacée lorsque le musulman se prosterne contre terre, cinq fois par jour, il renonce à son libre-arbitre. D'ailleurs, l'islam veut dire d'abord soumission, comme chacun le sait, mais il signifie également la restitution de quelque chose. Aslama en arabe signifie rendre quelque chose à quelqu'un. Et ici, c'est évident que... C'est quoi, rendre le pouvoir ? Il rend son libre-arbitre, son illusion du libre-arbitre. Il rend son individualité au créateur et il devient à ce moment-là un seul corps collectif. Un seul corps collectif. C'est la raison pour laquelle l'image qu'on voit des musulmans lorsqu'ils prient, c'est l'image d'une réalité globale. Ils sont tous ensemble dans la même disposition et tous ensemble unis dans cette espèce d'uniformité qui est l'expression du fait qu'ils sont tous ensemble soumis de la même manière à la volonté de Dieu. C'est un premier point qui est extrêmement important parce qu'il est la clé de tout le reste. À ce sujet, il convient de rappeler qu'il n'y a pas en islam de libre-arbitre. Le libre-arbitre, qui est tellement important pour nous, Maïmone dit que si Dieu dit qu'il n'y a pas de libre-arbitre, alors toute la Torah est une plaisanterie, etc. et bien cette chose-là qui nous paraît une évidence n'existe pas en un islam. J'arrive pas à concevoir en fait comme on peut avoir un message qui est un message au final qui est un message normatif puisque l'islam a des mitzvot, a des commandements alors qu'il considère qu'il n'y a pas de libre-arbitre. Donc on commande qui ? Tout à fait. Alors il y a eu au Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge, des débats sans fin entre Mautazelite et Acharya, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre différents courants théologiques, s'il y a ou pas de libre-arbitre. Mais finalement, la chose était tranchée et ce n'est pas par hasard qu'il n'y a pas de libre-arbitre et qu'on y a l'illusion d'un libre-arbitre. C'est l'illusion d'un libre-arbitre. Ça nous est très difficile à comprendre comme juifs puisqu'on est tellement imprégnés de cette idée du libre-arbitre. Mais c'est comme ça dans le fond, tout est maktou, tout est décret divin, y compris le bien et le mal que l'homme fait. Il est soumis finalement entièrement à la toute-puissance divine et à la volonté divine. Alors peut-être par ignorance que je vais dire ça, mais il me semble avoir compris qu'entre les deux grands courants de l'islam, la Sunna et la Shia, entre les sunnites et les chiites, il y en a un des deux qui acceptent la réalité du libre-arbitre. Oui, c'est exact. C'est la Shia. Mais ce que vous dites, c'est qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas la réalité du libre-arbitre, ce libre-arbitre-là doit être sacrifié aux divins. Oui, c'est très bien vu, mais c'est exact qu'à la différence de la Sunna qui représente quand même près de 90% des musulmans, les chiites considèrent que l'homme a un libre-arbitre. Encore une fois, ça remonte à des choses très anciennes du Moyen-Âge, mais c'est effectivement bien vu. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que comment s'appelle chez nous la prière ? La prière, le cœur de la prière, je ne parle pas des psaumes qu'on dit ou de Kriya Tchema qui est l'unité de Dieu, mais la prière, la rencontre de l'homme et de Dieu, c'est un nom. Amida. C'est la Amida. C'est-à-dire qu'on est debout, on n'est pas prosterné. Même lorsqu'on se prosterne dans l'Amida par rapport à la toute-puissance divine, jamais l'homme ne renonce à son individualité, à son libre-arbitre. Et on le voit, c'est depuis Abraham. Il t'a l'air l'efana éveillé t'a mis. Va devant moi. Va, c'est-à-dire marche. Sois devant moi, dit Dieu à Abraham. L'importance de l'initiative et de la place qu'il essaie à l'action de l'homme. L'histoire d'Abraham avec Sodome, etc. Il y a eu une discussion très vive entre lui et Dieu, si on peut dire, à ce sujet. À aucun moment, l'homme ne renonce à son libre-arbitre. Il reçoit sur lui la toute-puissance divine. C'est une chose. Mais il ne renonce pas à son individualité, à son libre-arbitre. Je pense que c'est la pierre d'achoppement principale, en vérité, dans le fond, avec l'islam. Est-ce que l'homme est un homme responsable individuellement ? Ou pas ? C'est la question. Bien. Alors, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le fait que il n'y a pas non plus de morale absolue dans l'islam. En effet, tout ce qu'on appelle la morale, c'est le comportement, on apprend, c'est le comportement du prophète, de Mahomet, qui est, d'un côté, un être créé. Il ne s'agit pas d'une divinité, comme c'est un peu le cas dans le chiisme ou dans certains courants chiites. Mais il est donc un homme créé qui va naître et mourir. mais il est la perfection même sur terre. Aucun homme ne peut être plus parfait que Mahomet. Et tout ce qu'il a fait est le modèle par excellence de la conduite des musulmans. Il est ce que les musulmans appellent le rams, c'est-à-dire le modèle par excellence à imiter dans tous les domaines. Et ça va très très loin puisque la conduite de Mahomet est extrêmement problématique pour nous parce qu'il a eu des comportements d'une sauvagerie incroyables à part ça qui sont l'expression d'une certaine réalité bédouine à l'époque. Mais ça a été sanctifié par la personne de Mahomet et finalement ce qui était une éthique et un comportement à l'époque des bédouins d'avoir Mahomet etc. va devenir quelque chose de sacré dans l'islam quelque chose à imiter absolument. Alors est-ce que ce qu'on appelle la loi islamique la charia c'est tout simplement la législation de façon formelle des comportements de Mahomet ? Pas exactement. Puisqu'il y a le Coran lui-même et il y a le hadith c'est-à-dire les récits qui sont autour de la vie de Mahomet en particulier dans la Syrah ce qu'on appelle la biographie de Mahomet et le droit musulman lui-même. Donc tout ceci va dans le même sens mais lorsqu'il y a conflit lorsqu'il y a question c'est toujours le comportement de Mahomet qui est considéré comme étant comme étant suprême. On essaie de prendre un exemple on a un récit par exemple où Mahomet va dans une de ses conquêtes décapité violée etc. ça devient un comportement qui est un comportement éthique parce que Mahomet l'a fait. Oui. Alors beaucoup de vers... Ça pose pas j'essaie d'imaginer de me mettre dans les biais de quelqu'un de sincère intellectuellement de l'autre côté ça pose pas une espèce de difficulté interne en disant moi je ressens à quel point c'est barbare et terrible comment on peut dire que c'est ça la morale ? Eh bien il y a beaucoup de versets qui vont se sentir dans le Coran et qui insistent pour dire Dieu sait plus que toi tu crois savoir ce qui est bien Dieu sait plus que toi et ce que fait Mahomet c'est ce que veut Dieu Donc il y a même un verset qui... Tu annules ta conception morale en fait Oui qui avait un verset qui est très important dans le Coran dans le chapitre 9 sur le djihad justement il dit partez en djihad même si vous haïssez la guerre même si vous détestez l'idée de partir en djihad mais vous devez le faire parce que Dieu sait ce qui vient pour toi On enlève tous les freins en fait Donc c'est très problématique ça pose un vrai problème entre parenthèses pour quelques musulmans de par le monde qui sont réticents vis-à-vis de tous ces aspects là mais ils sont soumis à la contrainte de l'islam tel qu'il est Il ne s'agit pas de courants idéologiques extrêmes on se paye de mots avec l'islam fondamentaliste l'islam extrême l'islam politique il s'agit de l'islam lui-même L'islam tel qu'il est C'est un point qui est très important et peut-être qu'on y reviendra plus en profondeur ça m'intéressera peut-être plus tard qu'on revienne sur cette question là qui est à quel point ces conceptions là en particulier les conceptions d'un djihad armé d'une conquête du monde pour pour faire en sorte que tout le monde accueille l'islam à quel point c'est quelque chose qui est répandu évident pour la plupart des musulmans pour la plupart des autorités musulmanes entre guillemets fidèles ou orthodoxes c'est difficile à dire parce qu'on ne connaît pas toujours les positions de chacun il y a des individualités partout dans le monde seulement globalement on peut dire que dans l'ensemble du monde musulman il y a une adhésion totale à ces dimensions là parmi les musulmans les nombreux musulmans qui sont installés aux Etats-Unis ou en Europe il y a de plus en plus de tiraillements à ce sujet chez certains et ils ont du mal à rejoindre les deux bouts je reviendrai un petit peu sur ce sujet après coup le troisième point qu'il faut soulever qui a l'air un peu différent mais qui est en vérité tout extrêmement lié c'est que alors que nous sommes habitués dans notre point de vue juif et finalement occidental parce que l'Occident a pris ça du judaïsme c'est à dire que la lumière est devant nous c'est à dire que le progrès humain est possible il y a de nombreux versets chez les prophètes voici voici venir des jours où le loup avec l'agneau voici venir des jours c'est à dire que les choses vont changer les choses vont s'améliorer on va vers une plus grande lumière c'est l'idée du progrès en vérité qui était complètement étrangère à la notion occidentale gréco-romaine dans tous les cas et puis qui a été introduite progressivement par la connaissance des textes juifs des prophètes hébraïques et lentement cette idée s'est imposée de plus en plus en Occident aussi en islam la lumière est toute entière derrière c'est à dire que l'humanité a connu a eu le privilège de connaître entre 622 et 632 à peu près 10 années d'extase dans laquelle il y avait présent sur terre des personnalités hors du commun exceptionnelles bien sûr Mahomet mais également ses proches ses femmes sa famille ses alliés immédiats etc. qui ont eu un comportement idéal et donc ce qu'on peut faire de mieux c'est de revenir vers cette lumière dans le passé pour avancer il faut tourner la tête c'est à dire que c'est derrière nous que c'était mieux dans tous les cas c'est ce qu'on appelle en arabe salaf salaf ça signifie ce qui est derrière soi et donc ce qu'on appelle les salafistes aujourd'hui c'est de manière générale ceux qui sont particulièrement insistent particulièrement sur sur un comportement de plus en plus précisément copié sur le prophète et ses compagnons ça va quelquefois jusqu'à des dimensions qui nous paraissent même ridicules par exemple Mahoumé ne prenait pas de procès à dents mais c'est nettoyer les dents avec un cure-dents une espèce de pièce de bois et donc vous voyez souvent chez les gens qui se promènent en camis c'est la même chose c'est donc chemise blanche qu'ils ont en général c'est avec sur le rebord ici ils portent un cure-dents ok c'est vrai pour la forme de la barbe c'est vrai mais enfin et surtout des choses beaucoup plus importantes qui est le comportement général vis-à-vis des étrangers vis-à-vis de tous et ça c'est ce qu'on appelle le salafisme le salafisme c'est une espèce d'exacerbation de cette tendance très ancienne très profondément ancrée dans l'islam que la lumière est derrière soi est-ce qu'il y a un effort du général pour revenir à cette période-là j'ai du mal à conceptualiser qu'on puisse en masse penser qu'il faut revenir en arrière c'est-à-dire que on ne peut pas revenir en arrière c'est une fin de vue technique on n'a pas de machine à remonter le temps et quoi qu'on fasse on ne retournera pas en 622 ni en 623 comment est-ce que dans l'islam c'est conceptualisé l'effort de retour en arrière à part récupérer des petits comportements il y a une idée globale de comment est-ce qu'on ramène le monde à cette période alors il est évident qu'à l'époque moderne finalement les musulmans ça n'a pas toujours été le cas ont accepté la modernité sous la forme technologique par exemple et ils utilisent tous les moyens des occidentaux mais sur le fond des choses sur le comportement humain essentiel à l'intérieur de l'islam et dans la relation avec l'autre c'est ce comportement ancien qui est la clé de tout donc sur des détails de technologie ou de la vie quotidienne alors c'est pas très important mais ce qui est important c'est dans le rapport alors si ça dépend j'imagine qu'il y a une gradation ça c'est pas fait sans heurts je vais vous donner un exemple en hébreu le mot chidouche renouvellement est un mot positif on dit il n'y a pas d'école de Talmud sans chidouche sans renouvellement de sens en bet midrash le chidouche le chidouche c'est quelque chose de bien c'est quelque chose qui va renouveler la connaissance que nous avons de la Torah du monde etc en islam le mot chidouche est entièrement négatif c'est bidra ça s'appelle c'est une innovation coupable et par exemple alors ça va très loin lorsqu'on a découvert le pétrole en Arabie et dans ces régions là c'est posé réellement la question est-ce qu'on a le droit de le sortir sur terre parce que Dieu l'a mis là-bas c'est une bidra finalement les intérêts étaient tels on va s'y faire ça s'est réglé mais ça donne une idée un petit peu de la difficulté qu'ils avaient finalement ils ont accepté complètement la technologie mais pas au niveau humain pas ce qui se passe au niveau humain pour reprendre le fil donc là vous avez donné trois introductions oui avant de passer au propos qui est la conception de l'islam on appelle l'islam politique qui est sa vision du djihad et de la conquête voilà alors maintenant on arrive effectivement au coeur du sujet le coeur de notre sujet c'est que l'islam a une conception géographique politique du monde il s'agit d'une religion universelle c'est à dire qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité à l'ensemble de la planète plus exactement mais cette universalité qu'on ne concerne pas les personnes mais le territoire c'est la différence avec le christianisme qui est une religion essentiellement privée dans ce sens même si elle a eu des développements politiques considérables mais dans le fond des choses le christianisme s'adresse à l'individu et au salut de son âme ici dans l'islam l'universalisme est territorial alors de quoi s'agit-il le monde tout entier et encore une fois c'est ça le monde tout entier c'est ça l'universalité est divisé en deux toute parcelle de territoire sur lequel l'islam règne s'appelle Dar al-islam la maison de l'islam et cette cette réalité de l'islam s'exprime d'abord d'un point de vue politique militaire et juridique c'est de ça qu'il s'agit contrairement à l'image qu'il y a quelquefois souvent folklorique que le Dar al-islam c'est l'endroit où il y a de la musique arabe on mange du houmous je sais pas non c'est un sens très précis Dar al-islam c'est l'endroit où règne l'islam s'appelle Dar al-islam et tout endroit qui n'est pas soumis au droit musulman au pouvoir des musulmans s'appelle Dar al-harb la maison de la guerre pourquoi ? parce qu'il existe une obligation faite à l'ensemble de la communauté des croyants de mener une guerre jusqu'à la fin des temps pour conquérir pour que le Dar al-islam conquiert le Dar al-harb c'est ce qu'on appelle le djihad donc le djihad n'a pas du tout pour but de convertir les gens à l'islam mais d'étendre le territoire qui est sous la domination de l'islam à l'intérieur de ce territoire vu bien sûr il y a des lois des règlements etc mais le but c'est l'extension territoriale et c'est le sens de djihad djihad signifie fondamentalement la réunion des efforts djihada c'est faire un effort pourquoi ? parce que l'ensemble des efforts humains d'abord militaires avant tout mais également moraux, économiques, propagande tout ce que vous voulez tout est soumis à cette obligation suprême qui s'appelle le djihad d'ailleurs le mot djihad est peu employé dans le Coran c'est pas ça le mot qui est employé le mot qui est employé par les musulmans eux-mêmes d'ailleurs toujours c'est le chemin de Dieu chaque fois que je sais pas que que quelqu'un meurt dans un conflit avec l'armée israélienne ou n'importe quoi on dit dans la presse arabe locale y compris la presse palestinienne dite laïque il est devenu chahid saint témoin dans la voix de Dieu sabilallah pourquoi sabilallah parce que c'est le chemin royal que Dieu veut c'est ça qu'il veut sabilallah et donc alors il faut se rappeler que l'ensemble des musulmans du monde entier ne forment qu'une communauté ça s'appelle oumat el muslimin pour les musulmans authentiques la répartition entre états différents entre dynasties différentes dans le passé etc. est une hérésie c'est ce qu'on appelle fitna c'est une hérésie parce que fondamentalement cette communauté des musulmans l'ensemble des musulmans forment une seule nation oumat el muslimin et cette nation a un cadre politique précis qui est le califat c'est ça qui est qui est l'idéal des musulmans donc on comprend pourquoi l'abrogation du califat par Ataturk était tellement catastrophique bien que le califat à l'époque était tout à fait marginal mais il existait théoriquement en tout cas on a cette obligation de conquête qui est claire et sans équivoque au niveau des fondements de l'islam oui alors c'est encore un point très important il y a cinq obligations positives dans l'islam elles sont toutes connues c'est la c'est la proclamation de l'unité divine qu'on fait à chaque prière la prière elle-même le jeûne du ramadan l'aumône légale la zakat et enfin le hajj la montée le pèlerinage pardon le pèlerinage à la Mecque toutes les autres obligations dans l'islam sont négatives sont des interdits très durs qui existent mais multiples ce qu'on appelle houdoud mais positivement il n'existe que cinq obligations et l'obligation du jihad à ce site particulier est qu'elle ne s'adresse pas à l'individu comme ses cinq obligations c'est l'individu qui va prier cinq fois par jour etc mais à l'ensemble de la communauté à l'ensemble de la nation de l'islam c'est la seule obligation collective qu'ils ont c'est la seule obligation collective comme ils disent c'est une obligation collective maintenant l'introduction ce qui a été nouveau avec les frères musulmans c'est que Hassan al-Banna a dit que vu la situation dans laquelle l'islam est tombé aujourd'hui le jihad est devenu une obligation individuelle c'est à dire que chacun peut prendre l'initiative de tuer un mécréant si c'est dans le cas du jihad etc ce qui avant était réservé était le privilège de la nation mais ça veut dire quoi de la nation des dirigeants politiques ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un roi ou un dirigeant qui mène l'armée et qui lance un jihad et sur ce point là par exemple il peut y avoir aujourd'hui des musulmans fidèles mais qui disent sur ça on n'est pas d'accord avec Hassan al-Banna c'est un des rares points sur lesquels il y a réellement controverse entre l'islam des frères musulmans et toutes sortes d'islam qui ne sont pas donc on pourrait dire que l'islam qui n'est pas celui des frères musulmans eux vont dire pour l'instant on n'est pas obligé de faire du jihad parce qu'il n'y a pas de califat donc on n'est pas obligé on peut rester tranquille et vivre en France en Angleterre etc puisqu'il n'y a pas aujourd'hui un califat qui centralise cette obligation mais c'est exactement le cas alors maintenant qu'est-ce qui se passe donc cette obligation du jihad elle est elle est absolue et elle est sans limite les textes des droits musulmans sont tricaires c'est à dire on ne peut pas abandonner le combat on doit combattre sans arrêt jusqu'à la victoire fidèle le final maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a victoire des musulmans c'est à dire qu'ils pénètrent dans le territoire de la guerre à ce moment là c'est ce qu'on appelle fat en arabe d'ailleurs c'est pour ça que le fatar s'appelle fat c'est à cause de ça parce que normalement ces initiales disaient autre chose ils désignaient la mort ils disent hat mais ils disent fat à cause de ça il s'agit d'une ouverture fat c'est comme en hébreu c'est une ouverture c'est à dire une ouverture du dar el-islam sur le dar el-hab alors à ce moment il se passe quelque chose de très intéressant ceux qui sont considérés comme étant des idolâtres c'est à dire des gens mais idolâtres c'est à dire ceux qui se posternent devant les idoles si vous voulez vraiment eux n'ont pas le choix ou ils se convertissent à l'islam ou ils périssent par le glaive mais les juifs et les chrétiens ont un statut très particulier ils ont été puisqu'ils ont bénéficié d'un livre révélé la Torah ou les évangiles pour les chrétiens et antérieur à l'islam alors c'est vrai qu'ils ont falsifié les écritures c'est surtout vrai des juifs qui sont accusés d'avoir falsifié l'écriture c'est à dire qu'on ne peut pas se fier au contenu de la Torah etc mais il n'empêche que Dieu leur a accordé avant l'islam une espèce de don de cette loi révélée qui fait qu'ils ont une espèce de statut particulier ce statut fait que ils ont la possibilité au moment des combats de dire de lever les bras et de dire je me soumets à l'islam non pas je me convertis à l'islam on n'exige pas ça ni des juifs ni des chrétiens c'est interdit d'utiliser la violence pour la conversion dans l'adjabrabid fiddin il n'y a pas de contrainte dans la religion c'est ça l'origine de cette expression qui disent que tout le temps que l'islam ne connaît pas la contrainte ça signifie qu'au moment des combats on ne peut pas contraindre les gens à se convertir à l'islam pas pour les idolâtres pas pour les idolâtres la notion d'idolâtre la notion de peuple du livre a été à travers l'histoire souvent accordée à différentes populations en Inde en particulier il y a eu des grands débats est-ce qu'ils sont vraiment comme idolâtres ou pas comme idolâtres mais enfin fondamentalement c'est les juifs et les chrétiens et donc ceux-là peuvent se garder à leur religion mais ils doivent se soumettre à l'islam cette soumission à l'islam s'appelle Zimma c'est-à-dire Zimma veut dire c'est un mot qui à l'origine n'est pas négatif il signifie être sous l'égide de par exemple je me souviens d'un titre d'un journal arabe lorsque Hassan II est mort le roi du Maroc le journal arabe avait écrit Hassan al-Sani est sous l'égide de Dieu c'est-à-dire qu'il est mort il est en haut sous l'égide de Dieu c'est ça le premier sens donc Zimma peut se rapporter également à un musulman mais le sens fondamental de la Zimma c'est qu'il s'agit d'un contrat il s'agit d'un contrat très précis la vie leur est accordée la vie sauve leur est accordée et la préservation de leur bien de manière générale à la condition d'accepter toutes les lois de la soumission à l'islam les lois de la Zimma ce qu'on appelle Arkham al-Zimma les lois de la Zimma et qui sont très précises également le premier le plus important de tous c'est la soumission au pouvoir des musulmans c'est à dire que ne jamais créer d'unité politique ou militaire à l'intérieur de l'islam l'islam a l'absolu monopole de tout pouvoir et les juifs et les chrétiens doivent se soumettre complètement à ce pouvoir des musulmans et les textes du droit musulman vont très loin ils disent même être responsable de la répartition de l'eau dans les marchés aucune bribe de pouvoir ne doit être accordée aux juifs ou aux chrétiens sur les musulmans et ça c'est l'idée fondamentale de la Zimma alors premièrement il y a aussi évidemment certains mettent ça en premier lieu c'est le paiement de la capitation c'est à dire d'un impôt par tête de PIB qu'on appelle la Jizia et qui s'accompagne d'une cérémonie d'humiliation et ça c'est fondé sur un verset du Coran qui dit qu'il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent et payent la Jizia de leurs mains en étant humiliés alors ça c'est au Moyen-Âge pendant très longtemps c'est accompagné d'une cérémonie dans laquelle le juif qui portait la Jizia recevait une gifle ou un coup de pied au derrière enfin tout ce que vous voulez c'est pour donner une forme à cette humiliation mais cette humiliation elle est dans la réalité tous les jours c'est un point très important non seulement il n'y a pas de pouvoir sur les musulmans mais toute la conduite doit exprimer l'humiliation c'est à dire ne pas porter de vêtements de clair par exemple certainement pas le vert qui est la couleur de l'islam du paradis etc avoir des maisons plus basses que celles des musulmans si un musulman va à Dodan ou à d'autres cheval tu dois marcher à pied à côté et il y a une longue liste comme ça qui a beaucoup varié à travers l'histoire selon les régions etc mais qui tous ensemble vont dans le même sens il y a un hadith c'est à dire c'est un humour moral de Mahomet qui résume l'ensemble de ces doigts là qui disent dans tout endroit dans toute situation l'islam l'islam doit être en haut et jamais en bas donc en bas c'est les juifs et les chrétiens j'ai une question d'ordre théologique sur ce point c'est ce fait là cette obligation là que l'islam en tant que politique c'est à dire en tant que politique doit toujours être en haut et ce qui reste de non musulman dans le monde les juifs et les chrétiens doit toujours être en bas cette infériorité qu'on impose aux juifs est-ce qu'elle reflète le même point théologique le premier point de l'infériorité fondamentale de l'homme par rapport à Dieu de l'écrasement de l'individualité par rapport à Dieu mais juste étendu à un niveau collectif oui alors ça c'est très intéressant effectivement je disais tout à l'heure une explication du fait que les pays musulmans sont tous des états totalitaires en fait l'expression de la forme politique est le reflet d'une vision théologique c'est vrai dans tous les cas c'est vrai du christianisme etc et ici ce qui s'exprime c'est la toute puissance de Dieu qui est la toute puissance des musulmans sur les non musulmans c'est la même démarche fondamentalement et donc ce pouvoir s'exprime tous les jours maintenant c'est la raison pour laquelle l'état d'Israël a ici et représente une abomination absolue pourquoi parce que c'est un état des dhimi c'est à dire des gens qui auraient dû être soumis aux musulmans ils ont pris les armes et se sont révoltés contre le statut des dhimi ils ont créé un état dans lequel les juifs ont le pouvoir sur les musulmans les arabes israéliens par exemple et deuxièmement deuxièmement ce n'est pas seulement l'état des dhimi qui s'est imposé mais c'est l'état des juifs et les juifs sont considérés comme les dhimi des dhimi pourquoi parce que ça remonte à très loin puisqu'à l'origine de l'islam on le voit très bien dans le courant il y a Mahomet tire sa légitimité vis-à-vis des bédouins non musulmans de la conformité de ce qu'il dit à la Torah il dit ce que je vous ai apporté est en pure conformité moussaddiqan est en pure conformité avec la Torah donc vous devez accepter ce que je viens de faire ce que l'islam et il y a même un verset absolument incroyable aujourd'hui quand on écoute ça c'est que aujourd'hui les ulémas comme on dit les ulémas c'est les sages de l'islam les docteurs de la loi en islam ça vient du pluriel du mot alim, ulama ceux qui savent et il y a un verset du courant qui dit si vous ne me faites pas confiance il s'adresse aux bédouins si vous ne me faites pas confiance demandez aux ulama des bains d'Israël ils vous diront que je ne fais que vous dire la vérité que ce que je dis dans le courant est en pure conformité avec la Torah qui est la légitimité de la révélation divine est-ce que c'est lié au fait qu'il y a cette histoire de falsification des textes parce que d'un côté si dans le courant c'est écrit noir sur blanc que la légitimité de l'islam est tirée de la Torah qui est en fait la doctrine des bénis d'Israël c'est un peu contradictoire parce qu'il y a des contradictions entre ces deux textes bien sûr il y a des contradictions que les juifs à l'époque qui étaient au milieu de ce débat entre bédouins infidèles entre bédouins idolâtres et Mahomet et qui tirait les juifs au milieu en disant dites-leur que je dis la vérité dites-leur que je dis la vérité alors les juifs on a le témoignage par la tradition musulmane parce qu'on n'a que notre témoignage puisque les juifs ont été exterminés finalement par Mahomet donc il n'y a pas de témoignage de la part des juifs mais les juifs disent mais il y a des tas d'endroits où c'est en contradiction totale avec la Torah je ne veux pas rentrer dans des détails mais il y a des détails très frappants bon je ne veux pas rentrer en tout cas donc ils disent non c'est pas possible tu ne peux pas être considéré comme étant un prophète authentique il y avait une autre raison qui n'osait pas dire mais qui est pas moins importante c'est qu'un prophète est quelqu'un qui a un statut moral très élevé le comportement de Mahomet comme bédouin était loin d'être un modèle de pureté éthique si je puis dire donc il disait non ils n'ont pas reconnu la Torah alors à ce moment là Mahomet s'est acharné contre les juifs à ce moment là il s'est retourné complètement par rapport à ce qu'il disait avant avant il essayait de les rapprocher un petit peu en acceptant par exemple que l'on prie en direction de Jérusalem plutôt que sur la Mecque en imposant un jeûne le 10 du mois de Moukharam ce qui a fait penser au 10 du Kippour de Tichry du jour de Kippour mais alors il se retourne contre les juifs les maudits et dit entre autres choses vous avez falsifié la Torah donc s'il y a une différence entre la Torah et le Coran c'est que les juifs ont falsifié la Coran si on avait la Torah authentique avant notre falsification et bien on verrait que c'est exactement la même chose au delà de l'insulte que produit l'état d'Israël en tant que pouvoir politique des juifs il y a aussi juste les juifs sont une espèce sape un peu enfin le judaïsme on va dire peut-être plus clairement sape un peu la légitimité et la continuité du judaïsme à travers les générations on continue à conserver le judaïsme qui conteste la vérité d'Israël continue à être un problème en fait tout à fait c'est la raison pour laquelle les juifs en quelque sorte ont été soumis par la vimma à l'interdiction de parler par exemple un juif ne peut pas toucher un livre du Coran là il y a on ne peut pas toucher un livre on ne doit pas discuter de religion ici on a un phénomène inverse de ce qui se passe dans le christianisme où les disputations entre juifs et chrétiens au Moyen-Âge étaient fréquentes mais ici il est interdit de discuter théologie avec un juif absolument il faut qu'il se taise et il doit se taire et on lui impose la vimma et s'il n'est pas s'il lève la tête alors là c'est grave parce que je reviens un peu au thème de la vimma tout à l'heure c'est que c'est que les juifs ou les chrétiens sont protégés par le statut de d'imma à condition qu'ils respectent scrupuleusement leur statut de d'imma s'ils lèvent un peu la tête ils sont punis de mort en fait et de manière générale il y a une attitude qui est recommandée de violence vis-à-vis des juifs par exemple un exemple très simple je me rappelle que mon ami de regretter mémoire était enfant à damas et tous les jours quand il allait à l'école on leur jetait des pierres ils allaient toujours je me souviens très bien on allait avec le cartable sur l'épaule parce qu'on longeait la médina et à ce moment-là on recevait des pierres pourquoi recevoir des pierres parce qu'il est juif etc c'est bien il faut lui rappeler quel est son statut le statut de d'imma c'est un statut il est essentiellement comme ça c'est à dire je dois faire attention de ne pas être frappé je dois faire attention de ne pas être frappé tout ceci est fondé évidemment sur des textes du Coran et de la tradition orale qui disent qu'il faut insuffler la crainte chez les infidèles ils doivent toujours avoir la crainte toujours être les vigilants toujours baisser la tête donc l'état d'Israël et l'antithèse de tout ça l'état d'Israël et l'antithèse absolue de tout ça rajoutons à nouveau que les juifs non seulement sont comme vous avez dit très justement ils sont la constatation de l'islam parce qu'il faut bien comprendre de quoi ils retournent si les juifs ont raison l'islam est une vue de l'esprit et donc il y a une espèce d'angoisse extrêmement profonde dans l'islam vis-à-vis des juifs il faut qu'ils baissent la tête il faut qu'ils reconnaissent la vérité du Coran de crainte qu'il apparaisse que tout n'est qu'une vue d'esprit j'avais entendu qu'il y avait des textes qui oui disaient que la terre d'Israël était donnée au Bné Israël oui ça je reviendrai là-dessus c'est un sujet extrêmement important mais là je suis au coeur de l'histoire du djihad à ça il faut rajouter un point aussi que donc les juifs sont l'ensemble des opprobres imaginables sont repos sur les juifs y compris d'ailleurs à l'époque moderne tous des thèmes antisémites européens d'origine européenne mais qui ont été complètement islamisés en quelque sorte et surtout ils sont les ennemis de Dieu et les ennemis du prophète ils ont assassiné le prophète ah en plus comment il a assassiné le prophète qui est mort qui est mort dans son lit en 632 c'est parce que deux ans auparavant une servante juive avait donné un morceau de viande empoisonné à Mahomet il l'a recraché tout de suite en disant c'est quelque chose qui n'est pas clair qui n'est pas etc mais quand il est mort deux ans plus tard il dit je meurs du poison que m'a donné cette servante juive ça c'est écrit dans les textes c'est un hadith mais l'ensemble des musulmans ne le savent c'est aujourd'hui dans le monde puisque on nous multiplie parce qu'aujourd'hui on a multiplié démultiplié tous les témoignages d'hostilité vis-à-vis des juifs alors toutes ces choses là ont été remises en évidence énormément insistées etc le troisième point que j'aurais dû dire avant d'ailleurs c'est que toute terre qui était soumise au Dar al-Islam doit nécessairement revenir au Dar al-Islam et il y a une priorité du djihad sur cette terre là avant de s'occuper du reste du monde Dar al-Khar d'abord on règle tout est si vous voulez en cercle concentrique avant de s'occuper de l'Australie tout ce que vous voulez il y a d'abord l'urgence des terres qui étaient avant le territoire de l'Islam et en particulier Eretz Israël ok est-ce que Eretz Israël il a une place tout à fait particulière même à l'intérieur de la Mésopotamie ou le Moyen-Orient plus général oui oui tout à fait je vais y revenir mais alors ce qui explique pourquoi alors ces trois raisons font que l'état d'Israël c'est l'abomination absolue c'est la raison pour laquelle les musulmans du monde entier en fait considèrent que la lutte contre Israël est une lutte sacrée c'est une lutte sacrée et elle est les atrocités commises par le Hamas ont été acclamées en liesse par l'ensemble des musulmans on peut dire à part des exceptions en France il y a eu dans d'autres pays il y a des musulmans qui disent pas en notre nom on est contre etc mais 300 000 manifestants à Rabat autant dans tous les pays musulmans jusqu'à la Malaisie dans laquelle il y avait des manifestations monstres de soutien au Hamas et puis l'appui des plus hautes autorités musulmanes le Cheikh d'El Hazard Cheikh El Tayeb El Hazard c'est la plus grande université islamique celle qui a le plus d'autorité dans le monde c'est aussi vrai l'université Zitouni à Tunis ont applaudi ont acclamé le Hamas d'avoir fait ce qu'ils avaient fait donc là vous dites quelque chose qui est terrible vous dites qu'aujourd'hui après ce que le Hamas a fait aussi barbare et aussi évident la plupart des autorités religieuses connues dans l'islam sont d'accord et acclament ce qui s'est passé oui ils acclament ce qui s'est passé et pourquoi le font-ils c'est parce que justement c'est pour effacer l'opprobre c'est à dire que dans les atrocités commises il y a ici la réalisation de ce qu'il faut faire aux émis lorsqu'ils se révoltent et ça s'accompagne en particulier par le viol des femmes les femmes ont été violées massivement de manière atroce parce que ce geste là c'est le geste de l'humiliation absolue et donc il faut remettre les vignes à leur place et insuffler la crainte chez tous les autres israéliens finalement par rapport à ce qui les attend et donc ce qui a été fait n'est pas seulement l'expression d'une espèce de barbarie je dirais naturelle si on peut employer mais elle correspond à une nécessité théologique on peut dire il faut qu'ils sentent le poids absolu des musulmans sur eux et qu'ils retournent à l'état d'humiliation c'est étrange parce que malheureusement j'ai regardé quelques témoignages de terroristes du Hamas dans leur dans l'interrogatoire qu'on leur faisait et l'interrogatoire disait mais le fait de tuer des femmes et des enfants c'est pas de l'islam je dis non c'est pas de l'islam ça c'est pas de l'islam entre guillemets nous on l'a fait notre propre chef oui alors bon ils disent ça mais ils ont reçu des directives écrites extrêmement précises qu'ils devaient qu'ils devaient égorger les enfants violer les femmes etc. pour les raisons que j'ai dites alors on peut ajouter à ça une espèce de ça c'est une espèce de parenthèse ce que j'ai appelé une espèce de barbarie naturelle on raconte dans les comportements des Bédouins par exemple il y avait une femme au moment des combats contre Mahomet à la Mecque il y avait une femme qui s'appelait Hind la femme d'Abu Soufi je ne vais pas rentrer dedans une autorité des gens de Mekwa contre Mahomet qui au moment des combats contre les musulmans mangeait leur foie arrachait le foie du ventre et mangeait son foie elle s'appelle c'est un nom très connu Hin Hakila Telakbad celle qui mange les foies bon alors c'est un comportement qui est un comportement assez terrible on est au Moyen-Âge on n'est pas aujourd'hui au 7ème siècle etc. mais comme ça a été en l'occurrence c'est une ennemie des musulmans mais tout cet ensemble de comportements s'est maintenu propagé continué par la sanctification de la barbarie de Mahomet lui-même de ses ennemis après avoir insulté les juifs à Médine finalement il prend les banoukouraïza fait égorger 800 tous les hommes de la tribu après leur attacher les mains et les bras rester 3 jours dans le ravin il fait venir Ali et Ben Zubair et leur dit égorger les hommes et ils égorgent tous les hommes tous les hommes tous les hommes et Mahomet regarde et est très content quand il contemple ce genre de choses alors toute cette attitude a été comme j'ai expliqué sanctifiée sacralisée à cause de l'importance de la personnalité de Mahomet du fait qu'il a un statut réservé à mon sens d'ailleurs ce statut de Mahomet est le vrai problème aujourd'hui de l'intégration de l'islam dans une norme morale universelle c'est le fait que c'est à cause de ce statut là qui a été figé justement et qui fait qu'ils ne s'en sortent pas ils ne s'en sortent pas il y a même les voix qui essayent de tous les voix qui ont essayé ce qui s'est passé à travers l'histoire d'une espèce de modération progressive si on peut dire après la Shoah mais enfin il y a eu une espèce d'élévation progressive de l'humanité vers plus d'humanité tout a été bloqué à cause du statut accordé à Mahomet est-ce qu'il y a des voies possibles de réforme de cette chose là ou c'est tellement fondamental que c'est inamovible oui alors il y a deux types de voies qui sont très 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 importantes le premier point c'est quand est-ce que les musulmans sont dégagés d'obligations du combat je suis très précis ici dégager l'obligation du combat puisque l'obligation du combat est absolue sortez en guerre partez faire la conquête sinon vous irez à l'enfer c'est-à-dire le musulman qui citait le verset reste celui auprès de sa femme ses enfants plutôt que de partir en combat est jugé et condamné à la en fait à l'enfer un enfer qui est terrible il brûle en enfer inversement ça c'est un point qui est très important celui qui meurt en djihad va directement au paradis alors là il faut préciser il y a au paradis le jardin d'éden comme on dit il y a des cercles plus ou moins importants etc et celui qui meurt en djihad alors c'est très difficile d'accéder au paradis normalement pour un musulman il doit faire attention d'avoir une vie sexuelle réglée de jeûner le jeûne du ramadan de prier cinq fois par jour etc finalement il va au paradis mais celui qui meurt en djihad contourne en quelque sorte tout le monde et va tout de suite au plus haut degré du paradis du djinna du paradis qui consiste d'ailleurs en une réalité extrêmement concrète celui qui meurt en djihad est appelé shahid comme on sait c'est un mot qui est le même mot que le mot témoin d'ailleurs en grec à l'origine c'est l'idée d'être témoin de la foi et puis il va au paradis alors il meurt et instantanément il renaît tout de suite après la mort au coeur du paradis où il bénéficie de réalités matérielles on n'est pas du tout dans le monde des âmes etc il s'agit d'une réalité extrêmement concrète avec des arbres des arbres des jets d'eau et puis la nourriture et les femmes puisqu'il y a les fameuses 70 vierges qui attendent le guerrier au paradis et qui bénéficient dans toutes les jouissances terrestres mais à un degré infiniment plus élevé que toute jouissance terrestre donc le paradis est quelque chose d'extrêmement désiré en islam heureusement s'il pouvait tout homme finalement aspire à aller au paradis puisque c'est l'endroit des délices par excellence et donc mourir au combat ça permet d'accéder à ce paradis malgré malgré que quelqu'un ait par exemple multiplié les exactions individuelles par rapport à l'islam qu'il n'est pas jeûné oui absolument le jahit contourne le problème du comportement strict individuel par rapport aux lois de l'islam et c'est extrêmement concret d'ailleurs c'est extrêmement concret on a beaucoup d'exemples de gens qui ont eu un comportement islamique tout à fait contestable mais qui finalement va en djihad meurt en djihad et alors c'est quelque chose de très important le verset dit la chose suivante partez en djihad partez en combat etc et vous tuerez et serez tués c'est à dire vous tuerez et vous serez tués et à ce moment là vous accéderez au paradis donc les choses sont très claires les gens du Hamas ils ont d'ailleurs un bandeau vert sur la tête qui est la clé du paradis en quelque sorte ils partent pour mourir le but des combattants du Hamas est de mourir au combat c'est la raison mais après avoir tué ils doivent tuer et être tués et à ce moment là ils vont directement on dit que la seule manière pour être exempté de cette obligation là c'est si c'est si alors c'est quoi si alors c'est premièrement c'est une situation de ce qu'on appelle faiblesse des musulmans d'offre al-muslimine en effet si les musulmans qui font le djihad se trouvent dans l'incapacité de vaincre les ennemis et surtout perdent des territoires ce qui est le contraire absolu du but du djihad n'est-ce pas alors à ce moment là ils sont dégagés de l'obligation du djihad temporairement ils peuvent ils peuvent signer une trêve qui s'appelle houdna et ceci est appris comme presque tout d'ailleurs du comportement de Mahomet en 628 Mahomet qui combattait avec les gens de la Mecque il était à Médine et il combattait les gens de la Mecque et il y avait des hauts et des bas des victoires et des défaites etc finalement en 628 Mahomet qui sait qu'il va mourir en 632 parce qu'il est prophète veut accomplir le pèlerinage à la Mecque pour ce faire il avait besoin de nettoyer la Mecque qui était la Mecque qui était un sanctuaire qui avait 1000 ans d'existence c'est pas l'islam qui a bâti la Mecque il a purifié le sanctuaire de la Mecque d'après la tradition il y avait 360 idoles à l'intérieur de la Mecque une pour chaque jour de l'année lunaire qui est celle des musulmans et donc il fallait nettoyer tous ces idoles qui fassent le pèlerinage etc il rentre en négociation avec les gens de la Mecque cette négociation a lieu dans un endroit qui s'appelle Khoudaibieh qui est une espèce d'oasis entre la Mecque et Médine et Mahomet fait preuve d'une espèce de renoncement à tout de manière invraisemblable il accepte de signer son nom Mohamed et pas le prophète il accepte qu'on restitue aux Mecque les esclaves qui avaient fui chez les musulmans ce qui était très grave les esclaves étaient condamnés à mort etc mais il accepte tout il y a une dizaine de conditions comme ça sur lesquelles il renonce à tout la tradition dit au point qu'il y a eu une révolte dans les rangs des musulmans alors tu n'es pas prophète puisque tu renonces à tout comme ça il dit laissez-moi faire Dieu c'est plus que vous Allah ou Allah et donc il signe un accord de paix d'une trêve de 10 ans et à ce moment là les gens de la Mecque se sentent tranquilles pour 10 ans et utilisent leur armée qui était une grande armée de mercenaires qui dont le but était d'accompagner les immenses caravanes qui allaient de la Mecque jusque dans l'empire d'un empire byzantin et donc caravanes pareil dans le désert c'est comme le miel qui attire les mouches enfin je veux dire les risques de pillage étaient énormes et donc ils envoient leur armée accompagner ces caravanes qui avaient jusqu'à 6000 chameaux c'est-à-dire pour nous dire une idée c'est le grand commerce national de l'époque et alors Mahomet apprend que la Mecque est vide de ses hommes il n'y a pas d'homme en arme il rassemble ses hommes et conquiert la Mecque tout de suite on dit qu'il y avait un mort par hasard etc. et la Mecque a été comme ça restituée enfin vaincue par ça donc c'est le modèle alors pourquoi c'est important c'est pas un événement historique qui s'est passé en 630 lors de la conquête de la Mecque c'est un événement qui est entré dans le droit musulman c'est-à-dire qui est le modèle par excellence de celui qui sait agir avec sagesse et avec ruse pour vaincre l'ennemi c'est le fond de la discussion entre le Hamas et l'OLP l'OLP a exactement le même projet que le Hamas qui est de vaincre Israël ils enseignent nos enfants depuis qu'ils sont enfants à tuer les juifs à aller vaincre tout ce que vous voulez et le but de l'OLP c'est clairement le démantèlement la destruction de l'état d'Israël mais et puis ils financent les terroristes enfin c'est bien connu mais il y a une discussion interne entre le Hamas et l'OLP les gens du Hamas disent nous sommes nous partons en djihad nous faisons le djihad comme il faut pas comme vous qui êtes vendu aux américains etc et les autres lui répondent pas du tout toi tu es une tête brûlée tu fonces contre le mur moi je fais comme Mahomet j'agis avec sagesse avec ruse je fais signer des accords les Israéliens s'affaiblissent et à ce moment là le jour venu on pourra l'emporter sur eux c'est ce qu'a dit Yasser Arafat à Johannesburg à la grande mosquée de Johannesburg après avoir signé les accords d'Idoslo on lui dit mais comment tu as pu signer des accords avec les infidèles il dit non je l'ai fait comme Mahomet j'ai signé les accords de Khoudaibir alors ça c'est vraiment nouveau parce que pour la plupart des commentateurs occidentaux l'OLP est vu comme ayant plus un projet national un projet territorial pas en ayant un projet religieux et ils sont vus comme des partenaires entre guillemets légitimes un facteur modéré c'est une vue de l'esprit ce qui se passe dans la vision qu'a le monde occidental de l'OLP je n'ai du mal à faire la part entre une espèce d'extraordinaire naïveté et la perversion qui a à piéger Israël dans un système qui entraînera cette disparition c'est pas du tout clair l'attitude des occidentaux est très loin d'être limpide à ce sujet là mais ce qui est sûr pour revenir chez nous c'est que l'OLP a le même projet que le Hamas d'ailleurs il y a 15 jours il y a eu sur un papier officiel de l'OLP le ministère des cultes qui est responsable des prédicateurs dans toutes les mosquées a envoyé une lettre dans laquelle il dit dans le sermon du vendredi le thème doit être le hadith qui dit puisqu'il y a un hadith qui raconte qu'au moment de de Khaybar c'était un moment de combat contre les juifs il y avait un rocher et un juif se cachait derrière ce rocher et alors miracle le rocher s'ouvre et proclame aux musulmans il y a un juif derrière moi tue-le et c'est ce thème là que l'OLP l'autorité palestinienne a ordonné à l'ensemble des imams de développer le jour la semaine où il y a eu des massacres à Gaza c'est un désaccord de tactique de russe sur la réalité est-ce qu'on est capable de vaincre l'armée israélienne et que sur lequel Hamas dit nous on va au djihad sans réfléchir ou en réfléchissant je sais pas mais en tout cas on y va par la force armée c'est ça qu'il faut faire maintenant alors que l'OLP elle préfère jouer un jeu à long terme oui un jeu à long terme au moyen terme de toute façon le but c'est l'affaiblissement d'Israël il faut dire qu'il réussisse pas mal puisque depuis la signature des accords d'Oslo il y a eu un affaiblissement progressif d'Israël une espèce de démantèlement de la vigilance dans tous les domaines qui a entraîné entre autres les massacres du 7 octobre c'est à dire que c'est un système qui fonctionne assez donc pour revenir à un autre sujet je reviendrai après pour l'OLP si les musulmans sont dans l'incapacité donc de vaincre c'est à dire qu'ils perdent des territoires c'est ça qui est très important n'est ce pas alors ils peuvent signer et faire comme Aoumé et dire on signe pour 10 ans et alors ces 10 ans renouvelables éventuellement tout dépend de la puissance d'Israël et de sa détermination de ne pas céder à la violence qui s'adresse à lui ce que vous êtes en train de dire et je vais appuyer sur ce point c'est que contrairement à ce qu'on pense que rendre les territoires comme on a rendu la bande de Gaza ou qu'on a donné à une certaine partie de la Judée Saint-Marie l'autorité civile à l'autorité palestinienne au lieu de comment dire d'encourager le calme au contraire c'est un signal d'encouragement pour eux de dire ça marche on fait quelque chose on va dans la bonne direction absolument je me souviens que lorsque Obama le président américain est arrivé en Israël il a parlé aux étudiants et il leur a dit à l'université Tel Aviv dites à vos dirigeants de prendre des risques pour la paix or c'est une phrase extraordinaire parce que prendre des risques c'est à dire se limiter militairement prendre des risques or si on prend des risques automatiquement on est affaibli et donc on met les musulmans en obligation de djihad prendre des risques réactive l'obligation réactive l'obligation du djihad là il faut dire les choses très clairement il y a des tas de gens surtout en Europe en France et ailleurs qui considèrent que la solution à deux états et la solution qui s'impose la solution à deux états c'est c'est la perte de l'état d'Israël pourquoi ? pourquoi ? parce que oui bien sûr pourquoi ? parce que la réalité c'est que il faut être présent c'est à dire que lorsque dès qu'on se retire d'un territoire immédiatement ce territoire va se transformer progressivement en un foyer de violence extrême le cas limite c'est évidemment la bande de Gaza qui on s'est retiré de la bande de Gaza et à ce moment là ils ont progressivement développé développé de les moyens pour nous mettre en danger pour nous tuer or c'est vrai de n'importe quelle situation que ce soit en juillet samarie ou les arabes palestiniens les arabes israéliens il faut qu'on soit présent il faut qu'on soit présent et d'une vigilance extrême on ne peut pas aller à la pêche on ne peut pas se permettre de dire bon on est arrivé plus ou moins à un accord occupons-nous d'autre chose nous devons être toujours présents toujours sur la brèche et toujours extrêmement vigilants pour tout ce qui ressemble à une espèce de soulèvement contre Israël il y a une thèse qu'on entend et j'aimerais avoir votre avis là-dessus certaines personnes disent le monde arabe se fondamentalise et retourne au fondement de l'islam et donc du djihad c'est dû au fait qu'il donne une extrême pauvreté c'est vrai c'est dû parce qu'il se vit comme opprimé il se vit comme colonisé entre guillemets mais si ils ont une vie qui est une vie je ne sais pas qui ressemble à Dubaï ou je ne sais quoi une vie qui est beaucoup plus épanouie sur le plan matériel des libertés etc. à leurs yeux alors peut-être qu'on pourra espérer le fait qu'ils ne retourneront pas vers l'islam fondamental et ils seront plus laïcisés ou ils iront vers un islam plus modéré c'est l'illusion qui s'est effondrée le 7 novembre puisque pendant des années et des années Israël faisait passer des millions de dollars à l'autorité palestinienne par l'intermédiaire du Qatar faisait passer des biens faisait passer des nécessités y compris du béton d'ailleurs des quantités de béton pour l'instant nos soldats sont en train de se battre contre des tunnels de béton qui ont été construits avec le béton que nous avons fait passer c'est absolument invraisemblable et toute cette théorie s'est effondrée s'est effondrée avec les éléments du 7 octobre ils auraient pu en faire un Singapour du Moyen-Orient et au contraire ils en ont fait un état terroriste et non seulement ça mais lors du démantèlement du gouche catif il y avait des dizaines de ramamotes de serres qui ont été livrés clé en main aux palestiniens avec d'ailleurs souvent des arabes palestiniens qui savaient faire fonctionner ces serres etc et elles ont été rasées et transformées en base de lancement de missiles c'est complètement encore une fois c'est une approche contre l'inverse d'ailleurs c'est un phénomène très général on a étudié le cas des terroristes qui ont du 11 septembre les fameux attentats contre les deux tours aux Etats-Unis ainsi que d'autres attentats et quand on voit le profil des terroristes il s'agit de gens parfaitement établis ingénieurs mariés avec souvent des j'entends ce que vous dites mais je continue à me faire l'avocat de cette thèse on voit aujourd'hui les Émirats arabes unis on voit aujourd'hui l'Arabie saoudite avec laquelle il y a un certain rapprochement et on se dit on est face à des gens qui sont clairement dans le monde de l'islam mais qui apparemment ont envie de vivre en paix avec Israël qui ne sont pas dans cette dynamique a priori peut-être que je me trompe qui ne sont pas dans cette dynamique de djihad actif pour conquérir le monde et Israël donc peut-être que peut-être qu'ici il y a une solution oui bien sûr peut-être qu'il y a une solution mais premièrement on ne peut pas prendre des pays comme Dubaï comme modèle pour l'ensemble des pays musulmans mais surtout il y a autre chose alors là maintenant ça me rapproche du second point qui est important c'est à quelles conditions il peut avoir la paix alors on a vu tout à l'heure que la première des conditions c'est dans un état de faiblesse c'est à dire qu'il faut impérativement qu'Israël soit fort si Israël n'est pas fort on est au Moyen-Orient celui qui est faible est voué à être déchiré par les chiens comme dit le faux verbe arabe c'est à dire qu'il faut être constamment sur ses gardes et constamment extrêmement fort en étant fort alors on dégage comme je vous dis les musulmans de l'obligation du combat et à ce moment là il y a de quoi parler on peut vivre ensemble ils peuvent vivre à faire des études avoir une famille travailler gagner de l'argent tout est possible mais la condition de cela c'est d'avoir une étude extrêmement claire extrêmement forte or c'est pas seulement être fort parce que nous sommes forts on a une armée israélienne et une des armées les plus fortes du Moyen-Orient et c'est pas seulement être fort c'est aussi faire une démonstration continue de cette force c'est-à-dire c'est l'utiliser absolument une démonstration continue de cette force et en particulier dans les manifestations extérieures de la violence c'est un point qui est très important je vous le disais depuis les accords d'Oslo Israël progressivement a été en quelque sorte affaibli de l'intérieur par cette présence montante de la violence palestinienne je donne un exemple entre mille à l'université de Beersheva on a permis aux étudiants palestiniens de défiler avec le drapeau palestinien mais ce que ça signifie le drapeau palestinien ça signifie nous allons détruire Israël c'est ça que ça veut dire mais de la mer au Jordan de la mer au Jordan c'est ce qu'il dit partout de la mer au Jordan c'est-à-dire la disparition de l'État d'Israël mais pour la société israélienne pluraliste ouverte etc elle ne se sent pas en situation d'imposer le fait de ne pas permettre un narratif un narratif palestinien vous avez d'autres exemples je ne parle même pas des attentats qui ne sont pas réellement combattus parce que de tuer le terroriste qui a commis un attentat c'est une nécessité c'est d'ouvrir les portes du paradis c'est d'ouvrir les portes du paradis c'est en aucun cas une dissuasion d'agir Israël ne prend pas les mesures pour dissuader elles existent ces mesures elles existent mais ils ne les prennent pas ce qui est en soi un événement d'une gravité terrible parce qu'il s'agit de de mort presque quotidien maintenant mais deuxièmement le lendemain d'un attentat dans les villages d'Arabes ils ont distribué des friandises et le lendemain le village en question existe encore il n'a pas été rasé les gens n'ont pas été chassés ils ont eu frais ça une fois une fois ça ne se reproduirait plus mais il y a une espèce de laisser aller constant qui est en train de ces choses là donc c'est une affirmation Israël doit c'est en train de se passer d'ailleurs c'est un point d'espoir extraordinaire c'est le fait qu'Israël doit relever la tête c'est redevenir lui-même redevenir souverain sur sa terre et avoir une attitude responsable une attitude d'un peuple souverain et pas un peuple qui est en train de se dimiser progressivement sous une violence latente de la part des palestiniens c'est un point extrêmement important vous disiez c'est le premier point possible pour une paix c'est de marquer de manière claire la force et donc les rendre exemptés de cette obligation de djihad quel est le deuxième point ? le deuxième point est beaucoup plus profond en vérité c'est le fait comme vous l'avez souligné qu'il y a de nombreux versets du Coran qui disent très clairement que la terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël alors à plusieurs reprises d'abord dans les récits des explorateurs vous savez que presque tous les récits bibliques importants sont présents dans le Coran Joseph descend en Égypte les enfants d'Israël sont mis en esclavage les dix plaies enfin il y en a sept selon le Coran sept plaies enfin c'est pas grave la sortie d'Égypte le don de la Torah au Monsina est quatre fois rappelé c'est un point très important et puis la venue en Israël avec les explorateurs qui refusent ou qui ont peur de rentrer en Irée d'Israël et alors le verset dit Moïse dit à son peuple ô mon peuple entrez dans la terre sainte que Dieu vous a écrite écrite ça signifie c'est beaucoup plus fort que promise la terre promise ou la terre donnée écrite en arabe ça signifie maktoub ce qui est écrit c'est un décret divin et ça c'est marqué dans le Coran donc il y a en fait une espèce de contradiction interne entre d'un côté ce que vous avez dit qui est que Israël est sur une terre d'Islam qui a été conquise et donc la première obligation avant de s'occuper du reste du monde c'est de reconquérir Israël vous dites d'un autre côté on a des versets qui viennent et qui disent que la terre d'Israël a été donnée au Bnei Israël donc on a une contradiction interne dans les textes musulmans non seulement ça mais on a même des frontières puisqu'on dit que aux enfants d'Israël a été donnée l'Orient et l'Occident de la terre que Dieu avait béni si vous ouvrez les commentateurs du Moyen-Âge traditionnels ils disent l'Est et l'Ouest du Jourdain ah ok on a Transjordanie aussi il n'y a plus encore il n'y a plus encore il n'y a plus encore ici le grand terre d'Israël voilà et alors et même il y a quelque chose de très étonnant c'est que le Coran est le livre de la révélation absolue de la prophétie absolue mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le Coran de manière étonnante c'est qu'il n'y a pas de récit eschatologique on s'attendrait à ce qu'il y ait des prophéties dans le Coran puisqu'il est le le sceau des prophètes il n'y a pas sauf un endroit il y a deux endroits peut-être enfin un endroit le plus clair c'est qu'à un moment il est dit et habitez cette terre et quand viendra le moment de l'événement de la fin dernière de la fin des temps je vous ramènerai en une foule sur cette terre je vous ramènerai des enfants d'Israël en une foule sur cette terre l'arabe dit la fifan la fa c'est un mélange des fils mélangés c'est à dire je vous ramènerai comme une foule bigarrée mélangée sur cette terre j'ai à la maison un texte d'un courant d'un commentateur libanais musulman qui écrit c'est l'état d'Israël il dit c'est l'état d'Israël je vous ramènerai en une foule il y a quelque chose qui est quand même vachement étonnant d'un côté vous nous avez dit que les juifs sont les dimis des dimis ils doivent être les plus opprimés ceux qui doivent le moins lever la tête et d'un côté on a des textes qui sont très clairs d'après vous et qui disent que les bénis Israël doivent revenir sur leur terre des prophéties claires alors premièrement on peut s'étonner que ces textes aient été laissés dans le courant pourquoi je dis laissés dans le courant parce que comment se sont passées les choses Mahomet a eu une révélation par l'ange Gabriel venait déposer chaque fois ou lui elle lui apprenait un verset du courant ou un chapitre du courant et Mahomet le répétait et ses fidèles écrivaient l'ensemble de ses écrits sur un de ses textes sur des homoplates de chameau une homoplate de chameau c'est un tableau on peut dire en os qui a entre 40 et 50 cm carré 45 sur 50 cm et dont on se servait pour écrire graver les choses avec un stylet et donc ils écrivaient ces paroles de Mahomet ces versets et le troisième calife Haussmann Ben Affan alors que les conquêtes avaient déjà commencé partout a fait rassembler l'ensemble de ses textes à Médine ces textes ont été triés classés selon un certain ordre qui était l'ordre de longueur des chapitres et il a fait brûler les textes originaux ce qui fait qu'il a créé le livre qu'on appelle le courant alors à ce sujet les chiites disent que c'est le moment où Haussmann qui était un être impie puisqu'il a usurpé le rôle d'Ali etc a fait effacer tous les passages du courant où il était dit qu'Ali était le véritable successeur de Mahomet bon mais en tout cas c'est comme ça qu'est né le courant alors on peut s'étonner qu'il ait gardé les passages sur l'église alors premièrement il y a une remarque très importante à faire qui est directement liée à notre sujet c'est que lorsqu'un musulman cite un verset du courant il ne dit pas Mahomet dit dans le courant ce qui est une hérésie Dieu dit et il cite la parole de Dieu donc c'est la parole de Dieu on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ok et donc c'est bon alors il est admis qu'il y a deux périodes de la vie de Mahomet avant Médine et après Médine la première période il était plutôt ouvert vis-à-vis des juifs et ses versets se rapporteraient à la première période et la seconde période dans laquelle les juifs ont son maudit etc alors il y a une grande règle dans le courant c'est nastro mansur c'est à dire lorsqu'un texte lorsque deux versets sont contradictoires alors on prend le plus récent c'est à dire c'est lui qui l'emporte sur le verset précédent alors si on prend le verset qui est écrit plus tard c'est lui qui l'emporte sur le verset qui est écrit avant combien c'est strict cette règle parce que si jamais ce que vous dites c'est que les versets qui sont positifs envers les juifs envers les bnés israels ils sont précédents à ceux qui ne le sont pas est-ce qu'il y a une façon de se sortir de cette règle tout le monde est d'accord sur cette règle d'interprétation alors oui et non c'est à dire que c'est une règle qui est assez stricte seulement elle a des contraintes par exemple il s'agit exactement de la même chose par exemple les histoires d'héritage il y a une contradiction entre des versets dans lesquels la femme doit prendre telle partie ou une telle autre partie etc. donc on ne sait pas comment on résout le problème on prend le verset le postérieur mais les gens font remarquer que nulle part il est dit que Mahomet a annulé le décret divin pour les enfants d'Israël on peut dire il a maudit les enfants d'Israël c'est une chose mais il n'a pas dit qu'il lui a repris la terre d'Israël c'est la raison pour laquelle cet argument a été progressivement abandonné et l'argument principal qui est répété par tous les palestiniens c'est au programme du bac je n'hésite pas à le dire vraiment etc. c'est de dire c'est vrai que Dieu a donné la terre d'Israël aux enfants d'Israël c'est écrit en survlant on ne peut pas aller à l'encontre de ça mais vous n'êtes pas les enfants d'Israël c'est à dire que les enfants d'Israël ont existé ils ont disparu dans l'histoire et vous vous êtes les juifs c'est une nouvelle religion qui est fondée sur une réinterprétation des textes bibliques mais vous n'êtes pas ethniquement descendant des enfants d'Israël d'ailleurs rien ne ressemble autant à un marocain qu'un juif marocain un polonais qu'un juif polonais et maintenant même les éthiopiens donc vous n'êtes pas ethniquement les enfants d'Israël alors ça c'est un thème extrêmement important il n'y a pas longtemps il y a un an le premier ministre palestinien Ashti a publié un article immense dans El Kouts dans le journal El Kouts pour prouver que les enfants d'Israël et les juifs ne sont pas les enfants d'Israël donc c'est un thème extrêmement important c'est un thème extrêmement important toute la lutte palestinienne elle se fonde sur ce point là est-ce qu'on a devant nous les béni-israëls à l'égard de ce qu'Allah a dit qui leur donne l'intérêt d'Israël ou est-ce qu'on a affaire à un rassemblement de gens de l'Europe d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec eux et donc ils sont illégitimes et ça c'est un thème extrêmement important qui en vérité est au coeur de débats très profonds mais en quelque sorte interdit de publicité chez les palestiniens c'est une grande question est-ce que les juifs sont les enfants d'Israël ou pas aujourd'hui par exemple l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis ceux qui font la paix à Israël et qui reconnaissent l'État d'Israël ils ont une interprétation de ces textes-là en disant ces textes-là sont justes la terre d'Israël est en effet au Béné-Israël et les juifs qu'on a face à nous sont les Béné-Israël mais il y a un passage extraordinaire il y a quelques années sur la télévision coëtienne il y avait un débat entre le journaliste et Abdalel Khadlak c'est un dignitaire coëtien important alors Djalaba tout le latéral habituel d'un chef de la région et alors le journaliste lui dit mais c'était à l'époque avant les accords encore où il y avait déjà des contacts sécuritaires entre Israël et les Béné-Israës alors on a dit mais on entend il y a des bruits que vous êtes en contact militaire au renseignement avec l'État d'Israël et comment est-ce possible puisque l'État d'Israël a volé la terre des Palestiniens il dit mais il lui répond comme il n'aurait rien volé du tout cette terre leur a été donnée par Dieu comme il est dit oh mes enfants d'Israël rentrez dans cette terre que Dieu vous a promise etc et il cite ce verset que j'ai cité du Coran et c'est admis par des sommités des sages aujourd'hui de l'islam ce genre de compréhension et c'est dit il est dit publiquement à la télévision il dit ces choses là mais ce que je veux comprendre c'est que c'est juste une affirmation publique d'un dignitaire coëtien ou est-ce que ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les accords d'Abraham est-ce qu'ils ont reçu ce saut religieux cette reconnaissance religieuse avec ces versets là aussi en Arabie Saoudite qui s'apprêtait à signer jusque là est-ce qu'on est face à une école de pensée est-ce qu'on est face à une école de pensée qui reconnaît le droit du peuple juif à être sur la terre d'Israël ou est-ce que c'est encore dans ces balbutiements alors c'est ni ça ni ça c'est-à-dire que il le dit publiquement ça fait écho à des tas de conscience dans le monde arabe qu'effectivement nos rabos musulmans qu'effectivement combien de temps on peut encore se mentir parce que ils disent comme une parole d'évangile si je puis dire que les juifs ne sont pas les juifs c'est-à-dire que les juifs ne sont pas les enfants d'Israël mais ils n'y croient pas eux-mêmes je donne un exemple il y a quelque temps il y a eu un serment violent contre Israël à la mosquée d'Al-Aqsa et celui qui parlait a dit alors répétez tous les thèmes antisémites traditionnels qui ont été intégrés à l'islam oui les juifs sont qui croyez-vous domine l'économie mondiale les Yahoud qui domine les informations la presse qui domine la télévision et qui domine et puis à un moment il dit ah non non les juifs c'est-à-dire qu'il se reprend parce que ça le vient naturellement d'autant plus qu'en vérité c'est un peu curieux parce qu'ils accusent Israël et les juifs de toutes sortes de mots par exemple le vaudor c'est un thème qu'ils reprennent très souvent et alors si les juifs sont responsables du vaudor alors c'est qui c'est les enfants ils sont venus Israël donc il y a vraiment deux termes il y a Yahoud et Banu Israël c'est deux parlant c'est-à-dire pourquoi l'accord d'Abraham c'est les accords entre les fils d'Israël et les fils d'Ismaël si je puis dire et donc les juifs les sionistes sont donc les enfants les enfants d'Abraham donc ils sont donc et quel peuple ils sont ils sont donc les Banu Israël les Béné Israël il y a une reconnaissance de notre généalogie commune en fait c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs en 1964 il a été fondée la charte de l'OLP c'est connu la charte de l'OLP un des articles de la charte de l'OLP écrit en 64 c'est de dire les juifs sont une religion et pas un peuple on peut se demander qu'est-ce que c'est leur fiche les juifs sont une religion pas un peuple en quoi c'est leur histoire ils sont en combat contre nous ils se disent non non c'est parce que si c'est un peuple quel peuple c'est et donc il faut écarter l'idée qu'ils soient Béné Israël à cause de ces choses là on vous dit en fait c'est un sujet qui travaille énormément aujourd'hui le monde arabe et en particulier le monde arabe palestinien mais ce qui me manque un petit peu c'est de comprendre est-ce qu'on est je prends un exemple dans le monde juif on est capable de dire il y a des écoles de pensée Hassidim Mitnagdim Sioniste religieux il y a des écoles de pensée légitimes on peut dire voilà il y a 30% 30% etc des gens qui suivent les différentes écoles de pensée est-ce que là on est capable de dire il y a des écoles de pensée aujourd'hui dans le monde arabe qui considèrent que l'état d'Israël appartient à ceux qui résident aujourd'hui il ne s'agit pas d'école de pensée parce que le débat c'est sur le sens des versets du courant c'est ça qui est très important tout dépend en quelque sorte de l'interprétation qui est faite de ces versets là en principe chaque fois que des courants qui ont essayé de réformer l'islam ont été se sont fondés sur sur la première partie de la prédication de Bahoumède c'est-à-dire Ahmed Alamek qui a plus de versets moins violents et qui est plus ouvert sur les juifs etc mais c'est interdit dans l'islam et c'est pas puni de mort la dernière fois il y a quelques années il y avait un prédicateur soudanais âgé qui a essayé de dire cette chose là il était pendu sur la place à Khartoum on ne présente pas avec ces choses là dans l'islam mais il y a une chose d'abord il y a la réalité d'Israël qui s'impose au fur et à mesure et qui change un peu les consciences combien de temps on peut dire que c'est une vue de l'esprit d'Israël que Dieu les a rassemblés ici pour qu'on puisse les tuer plus facilement comme il a été dit souvent pourquoi est-ce que Dieu a rassemblé les enfants d'Israël ici les juifs pour qu'on puisse les tuer ensemble sans devoir les chercher partout dans le monde etc ça a été écrit très contradictoire avec l'histoire des pierres et des arbres que l'on se cache derrière oui alors il y a cette dimension là il y a le fait que les états du Golfe en particulier ont cet avantage d'être des états si je puis dire qui n'ont aucun complexe d'identité vis-à-vis de leur islam ils sont arabes ils sont arabes avec les témoignages d'ancienneté dans leur arabité qui fait qu'ils sont assez à l'aise pour parler de différentes choses et d'avoir une attitude différente que certains pays comme par exemple Algérie qui sont un des pays les plus antisémites au monde qui est un pays qui n'a rien qui était créé de rien et donc ils se jettent sur le combat palestinien comme étant un pôle d'identité vous avez les jeunes algériens en France et lorsqu'il y a des jeux de football entre ou laquelle l'Algérie est impliquée qui vont avec le drapeau algérien et le drapeau palestinien mais quel rapport c'est parce que ce sont des pays qui n'ont pas d'identité vraiment profonde d'un point de vue arabe d'ailleurs les arabes des pays du golfe le disent clairement aux palestiniens vous n'êtes pas des arabes vous êtes un mélange de croisés de turcs etc enfin ils ont beaucoup de mépris pour les palestiniens dire nous nous sommes vraiment des arabes et donc ils ont une espèce de plus grande liberté de mouvement vis-à-vis de cette chose là en tout cas cette idée a fait son chemin et elle est reprise très souvent alors ce qu'il y a c'est comme tout c'est toute autre réalité au Moyen-Orient elle dépend beaucoup elle est fluide c'est-à-dire lorsqu'il y a lorsqu'il y a un grand mouvement de la rue arabe comme on dit contre Gaza contre Israël etc alors les dirigeants font attention ils se replient un petit peu sur leur sur leur ligne de départ condamnent Israël même si c'est un peu formel mais tout le monde entend que c'est formel etc mais il n'empêche que la voie est tracée et il y a ici il faut bien dire les choses c'est que si aujourd'hui cette idée que l'état d'Israël est réellement l'état est réellement celle-là a été donnée aux enfants d'Israël par Dieu et que c'est écrit dans le Coran d'abord c'est extrêmement important je voudrais revenir à Abdallah al-Khadlak pourquoi est-ce qu'il dit aux journalistes mais ils n'ont rien volé ils n'ont fait que c'est Dieu qui leur a donné sa terre il n'était pas obligé de répondre à cette question à cette comme ça il aurait très bien pu dire vous avez raison mais nous sommes menacés aujourd'hui par l'Iran et très gravement effectivement l'Iran représente une menace existentielle pour les états du Golfe et l'Arabie Saoudite aujourd'hui je dirais même plus qu'Israël à la limite et donc je n'ai pas le choix je m'allie au Satan pour survivre mais il ne dit pas ça il lui faut une légitimité islamique dans cette attitude et donc il va au verset du Coran et il dit c'est Dieu qui leur a donné cette terre aux enfants d'Israël alors il s'agit aujourd'hui d'un léger fluide c'est quelque chose qui coule doucement au milieu d'un torrent d'un tsunami d'hostilité dans le monde arabe il existe ce goutte à goutte en quelque sorte qui parle de la légitimité d'Israël d'un point de vue coranique mais ce goutte à goutte ce léger fluide comme je disais tout à l'heure est porteur d'immenses espérances on peut penser que viendra un jour une fois qu'on aura résolu la destruction du Hamas à Gaza et d'autres choses et du Hezbollah au Liban etc il y a un moment où les consciences les consciences islamiques vont prendre conscience que c'est pas par hasard que le peuple d'Israël est sur cette terre c'est parce que Dieu a choisi les enfants d'Israël sur cette terre et à ce moment là c'est la manière pour eux de pouvoir se réconcilier avec avec leur identité musulmane et l'existence de l'état d'Israël d'ailleurs c'était pas entièrement nouveau parce que à la naissance du mouvement sioniste un peu plus tard dans les années 20 dans la correspondance entre l'Émile Faisal et Weizmann il y a déjà il parle déjà de ces choses là on attendait votre retour on savait que vous devez revenir etc mais ces choses là se sont éteintes progressivement il y a une très l'autre responsabilité des anglais d'une part qui étaient intéressés à diviser pour régner comme toujours et surtout une responsabilité énorme d'un être maléfique qui est l'imam Hajjami al-Husseini qui a attisé toutes les haines possibles contre les juifs dans le monde arabo-musulman de manière générale et jusqu'à s'aller avec Hitler c'est bien connu etc donc lui a définitivement amené avec lui l'attitude des musulmans dans une hostilité radicale vis-à-vis d'Israël c'est clairement une lueur d'espoir et c'est bien de l'avoir j'ai deux questions premièrement stratégiquement parlant comment on pourrait nous essayer de faire monter cette voie au sein du monde musulman et deuxième question j'ai du mal à comprendre la cohérence qu'aurait cette voie-là dans l'islam si le but est finalement d'asseoir le pouvoir musulman partout dans le monde sauf dans ce petit village gaulois qui serait le... oui alors je veux répondre à ce qu'on m'avait dit à vos deux questions le grand problème dans ce débat c'est nous c'est-à-dire que comme nous ne nous affirmons pas du tout vu la multiplicité des opinions dans l'état d'Israël qu'on n'annonce pas clairement que nous sommes là sur la terre que Dieu nous a donné on ne peut pas exiger des musulmans d'être plus royalistes que le roi on ne parle pas langage religieux alors qu'il faudrait parler en langage religieux il faudrait parler en langage religieux je me souviens d'ailleurs il y a de nombreuses années Arik Sharon une fois a été interviewé par Al Jazeera alors je lui ai dit mais c'est extraordinaire il va parler il va être vu dans l'ensemble des cuisines du monde arabe tout entier tout le monde va le voir et qu'est-ce qu'il a dit moi je m'attendais à ce qu'il dit s'il avait dit une chose pareille les faits auraient été massifs alors à la fois d'hostilité mais en même temps d'intérêt c'est sûr ça aurait fait bouger des choses non nous amenons la prospérité nous allons nous allier notre technologie on aura promis d'argent enfin c'est un discours lamentable et c'est ça qui est le discours habituel alors jusqu'à présent on a peur de s'affirmer comme ça et donc on ne même lorsque les arabes le disent j'ai eu des exemples très récents vraiment il y a 15 jours 3 semaines lorsque les arabes disent ça mais c'est ce que vous êtes les enfants d'Israël etc alors les représentants diplomatiques israéliens disent oui mais ce qui est important c'est les apports technologiques qu'on peut apporter à la région etc ils ont peur de rentrer dans ce domaine là on peut le comprendre parce que il y a des opinions différentes certains sont ratés certains etc mais il n'empêche qu'on ne peut plus se permettre cette espèce de laisser aller de démantèlement spirituel on est obligé face à une affirmation aussi forte que celle de l'islam vous avez de nous de nous reconstituer comme peuple juif ayant une parole claire il ne s'agit pas que chacun mette les dphilines tous les jours etc chacun il y a des degrés divers de religiosité même sans religiosité mais l'affirmation simple que nous sommes les fils d'Abraham, Israël et Jacob que nous sommes de retour sur cette terre après avoir été exilés et toutes ces idées de base doivent être retrouvées avec force aujourd'hui on est arrivé au point récemment où tous les regards sont tournés vers l'extérieur au lieu d'être sur cette terre on ne rêve que d'aller à Los Angeles ou un peu partout on est extrêmement sensible à l'opinion d'un ministre français ou hongrois ou finnois ou tout ce qui peut se dire ou une actrice qui dit un mot contre Israël ou pour Israël il faut se retrouver se ressourcer redevenir soi-même et s'affirmer sur la scène de l'histoire pour ce que nous sommes et à ce moment-là on sera surpris de l'impact que ça aura sur toutes sortes de peuples y compris d'ailleurs les Européens ce qui est dans notre débat mais il faut se retrouver soi-même dans toute notre force etc. Mais il faut noter que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais fait c'est bien connu que David Ben-Gurion je ne sais plus d'ailleurs à quelle occasion mais il a brandi exactement ce que la commission pile la commission pile il a dit la justification à moi elle est écrite notre mandat c'est le tannard mais à l'époque David Ben-Gurion il est tout entier comme ça je vais vous donner un exemple j'ai vu il y a quelques temps à la Knesset quelqu'un m'a montré il y avait une pile de photocopies très simples une feuille comme ça pas très grande dans laquelle il écrivait de sa main David Ben-Gurion c'était en 48, 49, etc. il s'adresse aux autorités compétentes il leur dit faites passer de l'autre côté de la frontière un tel avec sa famille le jour même et il y a une pile comme ça de choses et bien la conséquence c'est qu'à l'époque vous pouvez prendre votre petite fille de 7 ans vous pouvez l'acheter un litre de lait dans n'importe quel village arabe personne n'avait rien à craindre c'est à dire qu'il y avait une autorité très claire de David Ben-Gurion sur la souveraineté de l'état sans concession sans manière sans ces choses là et ça c'est extrêmement important la deuxième question que j'avais posée c'est quelle est la vision finale si finalement le but dans l'islam c'est de conquérir le monde de manière générale mais il y a cette partie qui doit rester au bien d'Israël alors là ça c'est extrêmement important parce que le fondement du djihad c'est l'universalité c'est à dire le globe terrestre le djihad est universel il ne s'adresse qu'à une totalité or si on introduit une frontière et la seule frontière admise est une frontière divine il faut avoir une légitimité divine et la frontière de la terre d'Israël comme je le dis dans le verset est une frontière qui a une légitimité divine lorsque cette chose là est admise à ce moment là c'est le début d'un processus dans lequel l'altérité reprend un sens c'est à dire eux ils ont droit à cette terre je n'y ai pas droit comme musulman c'est parce que Dieu a donné cette terre aux enfants d'Israël et si je n'y ai pas le droit alors ça signifie ça se limite pas à l'histoire du djihad sur la terre c'est de manière générale c'est s'ils ont une légitimité à être autre et reconnaître cette légitimité à être autre c'est à mon sens c'est peut-être un optimisme excessif c'est le début d'un processus qui fait qu'il y aura une reconnaissance de l'altérité une reconnaissance de ce qui est autre que l'islam comme étant légitime d'un point de vue divin et ça ouvre la porte à une espèce de teshuva de l'islam qui serait la conséquence de la reconnaissance de la légitimité de l'état d'Israël dans un certain sens on peut dire que l'état d'Israël est la chance de l'islam c'est à dire que c'est grâce à lui qu'il pourra se libérer de ses démons qui sont les démons du totalitarisme de la soumission de l'ensemble de la planète à une vision fantasmagorique parce que de toute manière il y aura des guerres mais il n'y aura jamais de tout d'un pouvoir de l'ensemble de l'islam sur l'ensemble des terres ce qui libérera de ses fantasmes c'est la reconnaissance concrète de l'état d'Israël c'est ce qu'on espère c'est assez intéressant parce que dans ce podcast il y a eu un moment où vraiment je me suis dit on n'a aucune solution c'est à dire on est vraiment face à une idéologie extrêmement ancrée extrêmement profonde et qui est totalitaire et qui on ne peut pas arriver à quoi que ce soit et au final à la fin du podcast on a avoué des lueurs d'espoir assez claires merci infiniment on a beaucoup appris c'est très intéressant je voudrais terminer par un mot c'est un passage très connu du Talmud qu'on nous dit qu'à la fin des temps Ismaël fera tes chouva c'est très étonnant et de l'où apprenons-nous ça c'est de l'enterrement d'Abraham à l'enterrement d'Abraham il est dit alors il y a un étonnement c'est que l'aîné c'est Ismaël on dit Yitzhak en premier et marqué Yitzhak en premier Yitzhak et Ismaël lorsqu'il est un peu plus loin versé sur Esav on dit Esav et Yaakov il est l'aîné tandis que là il dit Yitzhak en premier Yitzhak en premier alors on dit c'est qu'il a fait tes chouva il a reconnu à Yitzhak son droit d'aînès donc de propriété sur la terre d'Israël à Hebron au moment de l'enterrement d'Abraham on dit à la fin il fait tes chouva c'est à dire que il y a ici le jour ils feront tes chouva ils feront tes chouva ils pourront trouver à leur propre source à quoi se raccrocher pour cette chouva on espère merci infiniment à très vite